. Voici la vraie raison pour laquelle votre estomac est gonflé et comment le soigner ? Il existe de nombreux facteurs qui peuvent causer un ventre gonflé . Mais, avez-vous déjà entendu parler d'Hélicobacter pylori ? Cette bactérie est considérée comme le plus grand contributeur à un ventre gonflé. . 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 En France, le taux d'infection chez l'enfant est de 5 à 10 selon l'âge, mais elle est rare avant l'âge de 4 ans. 20 à 50 des adultes sont infectés, ce chiffre augmentant avec l'âge. Après 60 ans, un Français sur deux environ en est infecté. La grande majorité des personnes atteintes ne présentent aucun symptôme. Toutefois, voici quelques manifestations courantes. Une douleur dans la partie supérieure de l'estomac Des brûlures digestives Des ballonnements Des crampes Une diarrhée Des reflux gastriques Une constipation Les bactéries peuvent réduire les niveaux de sérotonine dans le cerveau, provoquant ainsi une nervosité, une dépression et des sentiments d'angoisse. Beaucoup de gens utilisent des produits, des remèdes et des médicaments en vente libre afin de traiter cette condition. Cependant, de nombreuses personnes préfèrent recourir à des méthodes naturelles pour éviter les effets secondaires de certains médicaments. Si vous en faites partie, voici une recette pour vous. Recette naturelle pour lutter contre les ballonnements Ingrédients 1 citron, 1 concombre, 1 cuillère à soupe de gingembre râpé, 1 cuillère à soupe de jus d'aloe vera, une poignée de persil ou de coriandre, 1 baroblique de verre d'eau. Préparation Mélangez tous les ingrédients dans un mixeur afin d'obtenir un bon smoothie. Et voilà votre boisson est prête. Grâce à ses forts pouvoirs antibiotiques et énergétiques, cette boisson super saine peut augmenter votre niveau d'énergie et éliminer les liquides et les toxines de votre corps. De cette façon, vous pourrez vous débarrasser de l'excès de graisse abdominale et nettoyer votre estomac de l'intérieur. De plus, cette boisson va stimuler votre système immunitaire, prévenir les ballonnements et nettoyer vos intestins. Consommez-la régulièrement et vous serez protégé des infections et des maladies. En raison de sa teneur en citron et en gingembre, cette boisson est déconseillée si vous souffrez de gastrite, d'ulcère de l'estomac, de calcul biliaire, d'hypertension ou de la maladie de Crohn. Il est toujours recommandé de demander avis à votre médecin, surtout si vous êtes sous traitement médicamenteux, avant de suivre une cure. Autre recommandation pour une meilleure vie au quotidien. Voir 6 suiveurs d'eau par jour afin d'éviter la déshydratation. Faire de l'exercice au moins 30 minutes par jour, 5 jours par semaine.